bonjour à tous bienvenue sur la chaîne dans cette nouvelle vidéo d'avancée pointe croix dans laquelle je vais faire et ben mon coucher de soleil comme vous pouvez le voir donc c'est une broderie avec les fils soyeux comme on peut le constater ils sont vraiment trop beau et on va partir sur cette zone là voilà je vais avancer là j'ai pas trop mal avancé hier bon j'en ai pas fait beaucoup non plus j'ai fait deux fils mais j'ai avancé ici et j'en ai fait un petit peu ici aussi oui j'ai fait ça ici hier je crois oui c'est ça donc là je vais continuer je vais avancer ici et puis je reprendrai cette zone de mon côté voilà j'aimerais vraiment l'avancer un petit peu plus parce que je reste sur finalement toujours les mêmes couleurs à ne pas la prendre régulièrement donc il faut que j'arrive à me mettre un petit peu plus dessus surtout qu'à la fin du mois j'en commence une autre en fil de soie duo avec christelle c'est la ginkgo biloba voilà donc ça fera ma deuxième toile avec ce fils soyeux que j'aime beaucoup ça m'a fait beaucoup de bien hier de de la reprendre et je me suis dit bon allez hop tu vas pas là l'avancé tout seul tu vas filmer un petit peu dessus même s'il n'y a pas une avancée flagrante c'est pas grave alors est-ce que je vais arriver à passer ma boucle oh il est où mais que j'y arrive pas alors j'ai pris la toile est une 11 c'était mais j'ai pris une aiguille de 14 ans qui est plus fine ça me fait moins mal aux mains déjà et ça abîme moins le fil aller on est parti alors j'ai encore fait des petites modifications sur ma façon de de broder je suis revenu en fait à ma première façon de broder la toile c'est à dire que je ne fais plus je ne double plus là la première demi-croix attendez je fais mon démarrage je suis sur le bord il faut y aller doucement avec ce fils on va faire ça voilà et là je suis parti oui donc je ne double plus la la de première demi-croix pourquoi parce que alors c'est vrai que ça couvre mieux qu'on avait pu le voir mais les croissons sont plus irrégulière en fait que si on ne fait qu'un seul passage donc eh ben j'en fais j'en fais qu'une j'ai les mains qui tremblent aujourd'hui horreur 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 je suis ravie de la reprendre ça fait trop du bien vraiment je suis d'autant plus contente que vous êtes de plus en plus nombreuses à tenter le ce fils avoir passé commande pour pour tester pour essayer donc surtout prenez le temps prenez le temps vous verrez que ce n'est que du bonheur quand quand on arrive à à broder ce fils il est d'une douceur mais c'est vrai qu'il se travaille complètement différemment du coton mais une fois qu'on l'a en main c'est un fils je trouve qui est beaucoup plus malléable que le coton on peut en faire ce qu'on veut je sais plus que quel problème j'avais hier et je me suis dépêtré toute seule j'ai tourné mon fils j'ai vraiment fait ce que j'ai voulu de mon fils alors qu'avec le coton c'est un petit peu plus compliqué pour moi je ne regrette absolument pas de mettre lancé dans ce film là je suis vraiment contente de voir que et bien qu'il y en a maintenant de plus en plus qui se lance aussi ça fait plaisir alors j'arrête toujours mon fils sur l'arrière je ne l'arrête pas sur l'avant pour pour quand même bien le bloquer parce que c'est un fils qui glisse mais vous voyez les croix sont super bien sont superbe j'espère que vous voyez j'ai pas fait un trop gros zoom et je crois que je peux pas baisser plus au niveau du trépied et si après je zoome trop ça fait flou donc là ma main gauche me permet de faire suivre le fils de suivre le fil j'aide vraiment le fils a bien se poser sur la toile c'est pour ça que je le mets sur cadre sur tambour alors j'ai eu des questions sur messenger pour justement la toile en fils de soie on m'a demandé comment est ce que j'allais faire une fois que j'allais décaler mon tambour pour préserver en fait les croix qui auront été faites avec ce fils c'est vrai que c'est un fils qui est quand même fragile et oui attendez et c'est vrai que les tambours ça abîme en fait donc je pense que une fois que j'aurais fini vraiment ma grog ma grande zone de tambour je le mettrais plutôt sur q snap parce que avec le plus snap ce que je fais c'est que je mets de la feutrine donc ça préservera les le fils en fait alors je mets la feutrine 1 pour faire une épaisseur complémentaire de façon à ce que une fois que c'est bien entendu ça ne bouge pas et il a dans ce cas là pour protéger les croix voilà je me suis dit que ça serait bien de vous en faire part si jamais vous 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 posez la question vous partez éventuellement sur sur un q snap dès le départ plutôt qu'un tambour à moi ce qu'on puisse le faire avec un tambour mais dans ces cas là il faudrait faire j'ai mal à mon oeil ouais il faudrait le faire sur ce contour là pour le faire même sur les deux cerceaux je sais pas je sais pas si ça si on peut le faire avec un tambour sinon ben écoutez j'ai terminé la semaine dernière mon le tome 9 des chroniques de saint marie de jody taylor et alors j'ai vraiment beaucoup aimé ce thomas qui change attendez qui change des tomes précédents parce qu'il arrive un truc à max auquel je ne m'attendais pas du tout moi c'est j'ai mais j'ai vraiment adoré et je me suis mis le tome 10 dans ma dans ma liste amazon dit bouquin acheter les livres sont à 5 4 4 99 en ebook donc ça va c'est raisonnable et ouais j'ai vraiment adoré en malheureusement je peux pas vous en parler parce que parce que ça spoil mais elle m'a fait de la peine et elle m'a fait beaucoup de peine je me suis attaché vraiment à certains personnages ben notamment historique mais là vraiment max m'a fait m'a beaucoup touché et j'ai commencé enfin c'est une relecture du coup parce que c'est un livre que j'ai lu il ya il ya bien dix ans je crois j'ai jamais continué c'est une trilogie j'ai sorti le tome le premier tome de fils des brumes de brandon sanderson c'est l'empire ultime que j'ai lu il ya longtemps j'avais pas continué la trilogie alors que j'avais beaucoup aimé le tome 1 donc là je les repris ça se passe bien je retrouve les personnages je retrouve l'ambiance je me remets dans le bain en fait parce qu'on parle d'allomancie donc il faut que je reprenne un petit peu oui que je me remette en mémoire tout ce qui se déroule dans ce temps 1 et par contre là j'enchaînerai le tome 2 et le tome 3 donc je suis parti pour un petit moment avec brandon sanderson il écrit superbement bien j'adore cet auteur j'ai lu elantris je suis plus il ya deux ans je crois j'avais un peu moins aimé mais c'était son tout premier livre en fait c'était pas mal mais j'ai pas il manquait des petites choses dans ce dans ce livre là voilà il faut que je m'achète aussi le tome 2 2 et léa nord dac alliés alliés nord à qui tenne de élisabeth je crois que c'est chandler je crois je suis pas sûr l'automne d'une reine j'avais adoré le premier tome il faut que je me prenne le 2 aussi peut-être que je me les offrirait pour mon anniversaire en février mais quand il va falloir que je prenne un peu je reprenne aussi de pattern keeper je verrai bon après j'ai plein de livres donc je ne suis pas à ça près vous voyez ça se brode facilement quand on est bien installé qu'on maîtrise son fils il n'y a rien à dire et ouais j'ai abandonné le la double première demi croix j'ai essayé tomber je vais le faire comme ça et puis on verra bien le résultat à la fin mais les croix sont beaucoup plus jolies sont beaucoup plus régulières donc ce sera à vous de voir soit vous restez sur une croix normale en double fils en double fils oui avec deux bras soit ben vous aimez que ce soit un petit peu plus un petit peu plus fourni au niveau de votre case et vous faites battre deux fois votre première demi croix et vous fermez après j'ai ma nappe qui me gêne voilà aujourd'hui on a un temps de caca il pleut mais oui il pleut voilà bon il pleuvait pas ce matin quand mon fils est parti au lycée là il pleut au niveau série j'ai un petit peu du mal en ce moment je j'ai réussi à regarder un épisode de plus de outlander de la saison 7 donc mais c'est vrai que le soir bon à paris hier parce que j'étais j'étais épuisé quoi il a fallu que je ramène mon fils chez le médecin on a passé deux heures et demie dans la salle d'attente c'est une catastrophe mais bon et du coup hier soir j'étais mis claquée quoi oh là là claquée et sinon le soir je me mets sur ma toile mickey un petit peu pour l'avancé j'ai vraiment l'objectif de la finir en 2024 à merde ou pardon c'est sorti du fond du coeur punaise attendez attendez je reviens voilà c'est bon j'avais le fil qui partait faire un merde oh mais qu'est ce que j'ai fait quoi ce bazar non il faut que je porte là c'est bon j'ai récupéré j'ai le nœud qui comment le nœud j'ai le fils qui s'était un petit peu emmêlé à l'arrière et attendez c'est bon et c'est ce que je vous disais tout à l'heure c'est un fils qui est très malléable quand quand on sait le gérer parce que sans défaire j'ai pu régler le problème donc il est tellement glissant que il est très souple donc c'est facile en fait un à gérer par contre c'est vrai que comme moi je bloque mon fils au niveau du chat de l'aiguille je suis quand même limité sur sur les choses il pleure quel temps on est vraiment en hiver plus il fait froid je vais pas forcer sur mes mains parce qu'avec le temps qui fait je douille un peu donc cette toile en général je fais deux fils et je m'arrête ça me demande plus de plus de précisions mais j'adore j'aime toujours autant c'est c'est vraiment un plaisir de la broder cette toile je voulais aussi préciser pour mon groupe là j'ai mis un questionnaire d'adhésion et les réponses sont obligatoires donc si vous ne répondez pas je parle pour les nouveaux 1 si vous ne répondez pas vous ne serez pas accepté dans le groupe c'est pas compliqué je demande juste depuis combien de temps vous brodez alors si vous brodez si vous brodez depuis peu vous dire vous répondez c'est moi et si vous comptez faire des défis qui sont proposés sur le groupe voilà je demande quand même un minimum de participation parce que j'ai eu la très mauvaise surprise de retrouver sur une chaîne un de mes défis et de la personne qui était sur le groupe et qui a indiqué sur sa chaîne que l'idée venait d'elle voilà donc je crois que je vous en ai déjà parlé mais voilà je tiens à ce que ce soit claire toutes les youtubeuses qui passent par le groupe et si je vois que elles prennent pour leur chaîne les idées qui sont faites dans le groupe elles seront bannées du groupe voilà je prendrai pas de gants donc pour limiter la casse parce qu'il ya surtout qu'elle ne participait pas du tout aux conversations je demande quand même un minimum d'échanges sur le groupe voilà même si c'est un like un petit émoji sur mais sur les avancées des unes et des autres c'est toujours aussi motivant pour les membres du groupe donc c'est pour ça que j'ai mis aussi la le questionnaire parce que je veux pas d'un groupe avec des centaines et des centaines de membres personnellement je m'en fiche qu'il y ait mille deux mille trois mille membres sur le groupe c'est pas un groupe de points de croix classique on est vraiment que sur des défis que sur des échanges entre nous et je veux vraiment qu'il y ait une bonne entente une bonne ambiance donc moi un petit groupe ça me suffit mais largement je veux pas de personnes curieuses qui viennent juste voir pour piquer les idées après que des personnes viennent voir les défis nos avancées et échanges avec nous même si elles ne participent pas ça ne me dérange pas mais je voilà je ne veux pas de deux membres qui profitent en fait de papillonner de groupe en groupe pour prendre des idées et les faire sur leur propre chaîne en disant que c'est leur idée ça c'est hors de question donc pour limiter les dégâts ben je j'ai décidé de procéder comme ça j'arrête mon fils par l'arrière et puis je j'en reprends un et je reviens voilà allez j'ai pris un fil gris encore j'aimerais bien sortir un petit peu de cette zone et pour sortir de cette zone et bien il faut que je travaille donc je vais faire mes deux fils d'aujourd'hui et je la continuerai demain voilà hop qu'est ce qui est agréable ce film je le dirai jamais assez vous allez en avoir marre de m'entendre le tiens mais c'est vrai en plus ce cette couleur là j'ai l'impression que le fil est un petit peu plus épais parce que ça couvre mieux ça couvre mieux que le violet j'ai l'impression j'ai mal à la tête ce matin mais ça ça vient du temps pensez à passer aussi le doigt un petit peu derrière pour être sûr que vous n'avez pas de nœud parce que par contre si vous avez un nœud que vous en rendez compte trop tard vous ne pourrez pas de les faire c'est compliqué enfin vous pourrez pas les faire si mais vous pourrez pas récupérer votre fils en fait parce qu'il s'abîme il s'abîme quand même vite dès qu'on commence un petit peu à le trafiquer alors comment je suis bon par contre j'ai toujours pas heureux et va essayer de le travailler en trois bras et je pense pas que j'ai serré vous voyez autant avec le fil de coton c'est vrai que l'on cité j'aime le faire avec mes trois bras mais avec le fils comme ça je trouve que j'ai pas parce qu'en fait le fils mais parce qu'on m'a demandé aussi si le fils soyez ou soyeux donner un joli pain un rendu plus joli alors ça ce sera à l'appréciation de chacun il ya une différence avec le fil de coton c'est sûr après plus joli je fais j'ai pas assez avancé pour dire que ça fait plus joli que le coton ce qui est sûr c'est que c'est un rendu plus brillant donc c'est pas non plus un fil que je prendrai systématiquement selon les selon la l'illustration sur des illustrations avec des couleurs douces je resterai plutôt sur du coton mais là c'est un coucher de soleil un coucher de soleil ça a des couleurs vibrantes c'est donc je trouve que le fils soyeux s'y prête très bien comme pour des illustrations de noël donc voilà là ce sera après à vous de voir ce que vous aimez ce que vous voulez en termes de rendu et alors moi c'est vrai que j'adore le non il est où mon truc non c'est bon j'ai rien je croyais que j'avais un nœud mais non je n'en ai pas ouais donc moi je trouve que ça fait un joli rendu pour le moment mais j'ai pas suffisamment avancé sur la toile pour pour en dire plus pour l'instant ce que j'ai fait ça me plaît mais c'est surtout le travail est en fait qui me qui me plaît le fil est très intéressant à à broder même si c'est pas de la vraie soie on est bien d'accord on a pas les budgets pour acheter de la vraie soie c'est du synthétique donc mais il se débrouille quand même pas mal après c'est peut-être pas un fils qui conviendra aux brodeuses qui veulent que les choses aillent vite ça c'est sûr si vous voulez broder aussi vite qu'avec du coton passer votre chemin ce n'est pas fait pour vous c'est un fils qui demande à ce qu'on prenne son temps voilà donc c'est pour ça que ouais faire deux trois fils par session ça suffit largement avec le fil plié en deux là en démarrant avec une boucle on fait une quarantaine de croix non je veux pas je voulais moi voilà il veut pas passer là pourquoi il veut pas m'en prendre j'ai un trou récalcitrant j'ai le fils qui brille alors un peu là j'ai le fils qui a grillé je vais le remettre un petit peu alors ce que je fais c'est que je prends mon fils vous voyez il ya les deux brins je les écarte en fait je les écarte voilà et je tiens mon fils pour bien garder voilà c'est bon je vais récupérer alors là je vais faire comme ça il faut que je monte là où j'en ai un jeune là haut donc je vais faire ça là je vais faire des limites croix c'est vrai que c'est quelque chose que je fais rarement avec ce fil mais petit à petit j'arrive à prendre là aussi mes marques aujourd'hui j'arrive à fermer mais demi croix en aller-retour alors là je commence à fatiguer parce qu'en fait je ne travaille qu'avec la main droite forcément c'est la fatigue plus voilà voilà bon bah écoutez les amis je vais vous laisser je vais finir mon fils et puis toute façon moi je vais arrêter là parce que c'est mon deuxième fils j'en referai peut-être en fin de journée peut-être pas je sais pas j'ai plein de choses à faire de toute façon donc c'est compliqué d'arrêter c'est très compliqué d'arrêter voilà une fois qu'on est lancé dedans c'est dur c'est dur c'est dur c'est dur alors hop allez je vous laisse je moi je finis mon fils j'espère que cette vidéo vous aura plu dites moi si vous n'avez pas encore craqué sur ce genre de fils est ce que vous vous laisseriez ben voilà ce que vous commanderiez est ce que ça vous dirait de l'essayer on se retrouve demain dans une prochaine vidéo en attendant prenez bien soin de vous et puis je vous souhaite de bonnes petites croix bye bye